On connaissait les aspirateurs robots, et bien voici cette fois-ci la tondeuse robot. Regardez à côté de moi, il s'agit de la Robomo RX20U, fini la galère de la tonte de pelouse le week-end, et place à un système complètement automatisé qu'on va maintenant vous présenter. Tout n'est pas si simple au départ, puisqu'il faut d'abord limiter le terrain de ce robot. Et pour ça, le constructeur livre ce fil. Donc il faut placer pour délimiter le champ d'action du Robomo, et bien c'est la seule étape un petit peu galère, puisqu'il faut placer tous les piquets en fonction, en plus de cette règle que vous livre le constructeur. Une règle qui non seulement vous sert à espacer les piquets, mais aussi à délimiter le terrain par rapport à un muret, par rapport à un bassin, si jamais vous avez effectivement un bassin chez vous, ou aussi par rapport aux objets fragiles. L'intérêt, et là on le voit donc justement derrière moi, il a fini son cycle, ou en tout cas il est à court de batterie, et on le voit regarder automatiquement, il suit le fil. Pour aller ensuite se recharger. Voilà, donc ça c'est des contraintes d'installation, puisqu'il faut vraiment que le fil passe au bon endroit, pour que l'axe soit bien aligné avec les plots de recharge. Voilà, c'est fait, le robot RX-20U est en cours de charge, il repartira donc seulement quand on lui redemandera. Donc je le disais, l'installation avec cette réglette, et aussi la bonne nouvelle, et bien c'est que cette version de Robomo, désormais détecte les obstacles. Elle peut donc s'arrêter automatiquement, lorsqu'elle ira taper contre un pilier, ici en l'occurrence pour accrocher du linge, ou encore un pilier de balançoire, ou un arbre. Quelques petites réserves toutefois, du côté du pied de la balançoire, ou un petit peu plus loin avec un pot de fleurs qu'on a mis pour stimuler un obstacle, et bien on le voit, le robot pédale, mouline un petit peu, parce que le sol est meuble, et donc il a tendance à mouliner un moment, avant de repartir en avant. C'est dommage, ça fait des petits trous dans la terre. Sur ce RX-20U, on peut aussi noter, et bien regardez ici, cette poignée qui permet de le porter, et en plus, il est assez léger, donc c'est l'occasion pour moi, de vous montrer un petit peu comment ça se passe en dessous. La lame ici, qui est en dessous, elle est assez petite, donc forcément, par rapport à une tondeuse traditionnelle, et bien ce robot, il va avoir besoin de beaucoup plus de temps, que vous n'en passeriez sans doute avec votre tondeuse classique, mais l'intérêt, c'est qu'ici, il se charge de tout faire tout seul, et donc pas de perte de temps pour vous. Autre intérêt, c'est que ici, la tondeuse utilise le principe du mulching, c'est-à-dire que l'herbe qui est coupée est coupée extrêmement finement, très petit, brin d'herbe, donc qui retombe ensuite au sol, et font l'office d'un espèce d'engrais naturel, pour conserver donc à la fois la fraîcheur, et aussi dynamiser un petit peu l'herbe qui est en dessous. Et de manière assez classique, on va en plus ici retrouver une petite molette, qui permet de régler la hauteur de coupe, suivant quatre niveaux. Bref, que des avantages pour l'instant, pour ce Robomo RX-20U, qui en plus est assez silencieux, et ça c'est un autre bon point, puisque vous pourrez le faire tourner, sans gêner les voisins. Si l'installation du câble qui sert à délimiter l'espace de travail de cette tondeuse peut être interprétée comme une contrainte, c'est vrai que c'est assez pénible, c'est finalement une opération qu'on ne fera qu'une seule fois, et donc on prendra le temps de le faire, mais il faudra sans doute le refaire une deuxième fois. On s'explique, on a eu beau faire, attention, utiliser la règle pour bien délimiter le terrain, avec les bonnes distances, on s'est rendu compte qu'il est difficile de bien le faire dès la première fois, et restera donc toujours de l'herbe au niveau des bordures, des différents obstacles, sans doute optimiser un petit peu ce passage de câbles, et c'est pourquoi le constructeur livre justement ce type d'accessoires pour faire des reprises de câbles, si jamais le passage n'est pas parfait. Du côté de l'alimentation, évidemment, il faudra prévoir une prise, bonne nouvelle, c'est un simple transformateur qui est ici, avec une bonne longueur de 10 mètres, mais quand même, il faudra avoir une prise en extérieur pour le raccorder. L'autonomie de ce robot est annoncée à deux heures par le constructeur, et évidemment, c'est le temps qu'il faudra pour tondre une grande surface comme ça, puisqu'il lui aura fallu même rejoindre sa base de recharge pour venir à bout de tout l'espace, et encore, ce n'est pas parfait, vraiment, il faudra multiplier les cycles. Il y aura à l'avenir une mise à jour de l'application Robomo, qu'on vous avait déjà présenté sur un autre test. Cette application, elle permet de planifier des heures de passage, mais aussi de piloter le robot manuellement, de façon à lui indiquer les espaces où il doit travailler, et tout ça, ça arrivera un petit peu plus tard, puisque le RX-20U, c'est un modèle encore tout neuf, et l'application doit être mise à jour pour fonctionner.